Cette vidéo vous présentera Resident Evil 4 avec son mode mercenaire, avec Flavien Bouvier, notre grand joueur de mercenaire. Bonjour Oliver, bonjour à tous et c'est parti pour un The Mercenarist. On parlera pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il faut de la concentration. Bon, je suis connu pour être nul à The Mercenarist, mais on prendra Jacques Crozer, qui est très très fort, il est très très fort, oui. Avec son arc, allez c'est parti. The Mercenarist fait partie de Resident Evil 4, un des joueurs les plus marquants sur la gueule YouTube. Sur YouTube, oui, et sur PS2. Bon, maintenant je vais arrêter de causer parce que je vais jouer. Alors si je fais pas le record, pleurez pas, c'est normal. Je suis un peu nul. Le record a été fait par moi, 76 000. Va-t-il faire mieux ? Mon record à moi-même est 20 000. Bon, ça peut faire pleurer mais... C'est un peu une mythe. Voilà. On peut prendre un peu de temps, ben, c'est... J'espère que c'est superbe. J'espère qu'il y aura pas beaucoup de tronçonneux. Non, les tronçonneux, c'est... c'est mortel, on va dire. On s'arrive au bout d'une minute, quoi, environ, peut-être plus. Oh là là ! Le jeu est très sanglant. Et c'est l'un des plus beaux jeux sur la Gamecube. Bien sûr. Qui était chez... en 2005. On est pas là pour un vidéo test, mais pour un record, Oliver. Rappelez-vous vraiment, soutenez-moi. En voilà, papy. Et hop, papy, dans la tête. Il a plus de tête, papy. On va même plus le reconnaître. Non, ben... Bon. On est désolé pour les familles des villageois. Parce qu'on est en train de l'étuer. Bon, ils sont très bien faits, hein, y a pas de problème. On s'y croit vraiment, hein. Pas de problème. Première. Et dans ce mode mercenaire, il n'y a très peu de niveau, quand même. Il n'y en a que 4. Et 4 personnes. 5, non ? Ah oui, 5, 5. Ce qui est quand même assez raisonnable, même si on l'aurait... Oui, assez raisonnable. C'est raisonnable pour un jeu d'aventure. Enfin, aventure. Bah, c'est... Parce que c'est une aventure, normalement. C'est un jeu bonus, on va dire, qui est vraiment très agréable à jouer. Il est pas là pour rien. Il a dû sûrement monter la note sur Javideo.com au niveau de la durée de vie. Ça, c'est sûr. Et en plus, ils ont rajouté des trucs sur PS2, qui a été vraiment bien. La PS2, ouais, ils ont fait un bon sur PS2. Peut-être les graphistes étaient un peu moins bien que sur la Gamecube, mais... Le gameplay, c'était un peu la même chose. Alors voilà, je suis peut-être à 1033. Attention, la troncideuse ! Non ! Et voilà, je suis déjà... C'était la fin magnifique. Que 4590 points. Et maintenant, c'est pas fini parce qu'Oliver va nous montrer maintenant ses talents. Non, non, c'est à toi.